Merci. Oui, je pense qu'effectivement, quand vous insistez sur la complémentarité des différents médias, c'est très important. Je pense que c'est rêver en couleur de s'imaginer que les revues n'ont pas de fonction. C'est une naïveté totale. C'est comme ceux qui s'imaginaient que quand la télé est arrivée, la radio disparaîtrait. On sait que ce n'est pas ce qui se passe. Bon, je pense qu'il y a deux éléments qui devraient être introduits dans la discussion. Un, c'est celle de la temporalité différente des médias et deux, des audiences. Parce que là, on parle de tout ça simultanément. Or, ce n'est pas simultané. Il y a des audiences complètement différentes. Lorsqu'on vise encore la revue qu'on appelle traditionnelle, c'est parce qu'on vise une communauté scientifique assez précise avec une forme assez précise qui est celle de la recherche avec sa forme très particulière de la méthodologie, etc. Alors que lorsqu'on vise un essai, bien sûr, on ne peut pas faire un texte qui va paraître dans la même forme. C'est absurde. Et donc, l'essai, un, a une forme différente qui va dans un lieu différent. Et la temporalité, par exemple, du blog, même si vous allez sur Nature. J'ai publié dans Nature en décembre dernier. Vous allez avoir 50 commentaires de cet article-là. Mais le commentaire sur 81 est à très court terme. Très peu de gens vont retourner dans six mois. Alors que l'article lui-même va continuer dans le long terme. Donc, la temporalité de l'article, c'est le long terme. La temporalité du commentaire, que ce soit à la radio ou sur le blog, est différente. Et les deux, effectivement, sont complémentaires. L'exemple de Vertigo que vous avez dit, très bon. Vertigo fait une revue où il y a tout un comité éditorial. Il refuse des articles. Il accepte des articles. Là, il y a un thème avec des articles de fond, avec des méthodes, des démonstrations. Et ensuite, à côté, là, on peut lancer un débat sur telle chose. Et donc, les audiences ne sont pas les mêmes. Et chaque audience nécessite son média. Je ne crois pas. Et en plus, on a déjà beaucoup d'expériences qui ont été faites. Et donc, je termine là-dessus. Il y a un autre élément à tenir en compte. Il y a beaucoup d'offres, parce que je pense qu'on est dans une période de transition. Mais ensuite, il faut se demander la demande. Moi, vous savez, je suis un fan d'une loi universelle. C'est l'OTCA. Donc, c'est toujours la même chose. Il y a une petite minorité. Ensuite, les trois quarts, on ne regarde pas ça. Donc, il va y avoir beaucoup d'offres. Les trois quarts vont disparaître. Et ce qui va rester, c'est probablement ceux, effectivement, qui s'intègrent bien avec les formes antérieures, parce qu'elles sont complémentaires. Bon, c'est de la prévision. On verra. Mais cette idée d'offres et de demandes, et donc d'évaluation à terme, par exemple, sur hypothèse, on a déjà beaucoup de données d'accumulés. Et donc, là, c'est assez intéressant d'aller regarder, finalement, qu'est-ce que c'est en pratique. Parce que si moi, un jour, je prends de mon temps que je n'ai pas à faire un blog, au bout de six mois, je vais regarder s'il y a de l'impact. S'il n'y en a pas, je vais mettre la clé dedans. J'ai autre chose à faire que de penser qu'on m'écoute alors qu'on ne m'écoute pas. Donc, tous ces éléments-là d'offres et de demandes et d'évaluations et d'audiences différentes et de temporalités différentes qu'il faut tenir en compte dans toute notre diversité d'approches, que ce soit le livre, les revues, les hippies-revues, puis les paré-revues, etc. Merci. Si tu veux, tu peux répondre. Ce n'était pas vraiment des questions, c'était des remarques et je suis tout à fait d'accord avec ces remarques. Alors, je peux peut-être préciser des choses de mon point de vue. Sur la question de la temporalité, je suis absolument d'accord. Parce que ce que je trouve très intéressant, du coup, dans le fait que les formes traditionnelles coexistent avec des formes de médias sociaux, c'est que du coup, la pression et la rapidité de publication, elle peut retomber par rapport à ces formes plus traditionnelles. Donc, si vous ne pouvez publier votre recherche que sous forme d'un livre, forcément, vous allez devoir publier beaucoup, beaucoup de livres très, très vite. D'accord ? Par contre, si à côté de votre projet de publication de livre, vous avez un blog, comme il a été dit, vous pouvez publier des billets de blog très courts, assez ponctuels, régulièrement et très vite, en fait, qui rendent compte d'ailleurs de l'évolution des différentes étapes de la recherche, de la préparation du livre ou d'une autre recherche, peu importe. Vous pouvez discuter, dialoguer, du tac au tac, entre guillemets, quasiment en instantané avec votre communauté scientifique. Mais du coup, vous pouvez prendre aussi plus de temps pour finaliser, pour publier votre livre. Moi, je discute avec pas mal d'éditeurs de sciences humaines et sociales et qui, un certain nombre d'entre eux, j'ai vraiment des discussions précises en tête, me disent, mais moi, ce que je trouve dommage, c'est que j'ai des chercheurs qui publient un livre par an qui, du coup, ne prennent pas forcément le temps de bien finaliser leurs livres et leurs recherches parce qu'ils ont soumis à cette pression à la publication hyper rapide, on va dire. Et donc, ce que je retrouverais intéressant, ce serait que, par le moyen de cette articulation, la pression à la publication rapide puisse retomber parce qu'elle peut être déportée sur autre chose, sur d'autres médias qui sont mieux adaptés, en fait. Et donc, qu'on ait moins de livres, mais plus des vrais livres, entre guillemets, qui sont davantage finalisés, ça pourrait être intéressant. En ce qui concerne l'audience, je suis d'accord avec ce que Yves-Chingra a dit. Simplement, je pense qu'il faut faire attention aux structurations d'audience et pas seulement à la quantité. Et donc, là, je pense qu'on a un énorme travail à faire, à la fois la qualification de cette quantité et l'interprétation des quantités en termes de mesures d'audience et de mesures d'usage. Pourquoi ? Parce que, sur Hypothèse en particulier, on voit des communautés ou des chercheurs qui travaillent sur des sujets très, très, très pointus qui vont s'adresser à des communautés ou à des collègues qui sont peu nombreux, mais qui pourtant, bien, sont des recherches indispensables. Donc, il faut faire attention. Et donc, ça, c'est un risque et ça, c'est un sujet sur lequel la communauté doit discuter. Et donc, ça, évidemment, c'est très, très lié à la question des formes d'évaluation et des mesures d'évaluation. Mais on en parlera avec Alpmetric, j'imagine, cet après-midi. Il faut faire très attention de ne pas avoir des effets d'audience massives comme ça qui conduiraient à balayer des recherches et des formes de publication qui touchent des publics très spécialisés ou des communautés très spécialisées et qui sont pourtant essentielles tout simplement à la construction des connaissances et des savoirs. Moi, je pense toujours, si vous voulez, je pense toujours à l'essai sur le don de Mauss ou aux autres travaux, d'ailleurs, de Mauss. Mauss, vous savez, était un compilateur. Et un anthropologue qui n'est quasiment jamais allé sur le terrain, c'était un compilateur. Et en fait, pour pouvoir construire l'essai sur le don et des théories aussi importantes que c'est sur le don d'autres choses qu'a apporté Mauss, eh bien, il a dû, des théories importantes et relativement générales, il a dû mobiliser des milliers et des milliers de micro-recherches, de micro-constatations qui ont porté sur tel rituel dans telle île, perdu au milieu du Pacifique, et ainsi de suite. Et donc, on voit bien qu'il faut faire très, très attention à ne pas effacer de la carte, à ne pas rayer de la carte des recherches hyper spécialisées, hyper pointues, qui touchent un petit nombre de personnes, sous prétexte qu'elles touchent un petit nombre de personnes, de peur d'assécher, en fait, tout simplement la vie scientifique elle-même. Merci, Pierre.